Après avoir repris des couleurs jusqu'à la mi-séance, le rebond s'est légèrement essoufflé à la Bourse de Paris, pénalisé par l'ouverture en demi-teinte de Wall Street. Au final, le CAC grignote 0,33% à 5269 points dans des volumes qui restent faibles. La prudence reste donc de mise alors que Donald Trump a brandi vendredi soir la menace d'une majoration des droits de douane à l'ensemble des marchandises chinoises. Et puis sur le fond des valeurs, le secteur automobile est mal orienté, plombé par le spectre d'inescalade des tensions commerciales. Peugeot et Valeo se distinguent parmi les plus fortes vestes sur le CAC avec des replis respectifs de 0,48 et 0,39%. Carrefour, en revanche, signe une troisième séance de hausse consécutive et s'impose comme le leader sur le CAC avant la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, ce sera le 17 octobre prochain. Et puis à l'inverse, Altran poursuit sa glissade, l'action reste délaissée par les investisseurs alors que le free cash flow et l'endettement sont devenus un sujet sensible après l'acquisition de la société américaine Harrison. Dans la foulée, Invest Securities a baissé sa recommandation de Neutra Vendée, son objectif de cours de 8,30 à 7,30 sur le dossier. Tandis que Kepler-Chevreux se veut rassurant en estimant qu'il n'existe pas, selon lui, de problème de liquidité. Iliade profite de rachat à bon compte après la publication la semaine dernière de ses résultats du premier semestre. Mais le titre est surtout soutenu par la spéculation concernant un retrait de la cote, un scénario évoqué par Odo après la décision du fondateur du groupe Xavier Niel de transférer la quasi-totalité de ses actions Iliade dans une holding qui contrôle et qui pourrait lui permettre de racheter la part des minoritaires via un LBO. JCDCO continue d'être recherché, toujours dopé par le relèvement de recommandations des analystes de Bank of America, Mary Lynch, qui souligne les perspectives de croissance du spécialiste de la communication extérieure. Enfin, GTT signe la meilleure performance du SBF 120. Le spécialiste du stockage de GNL a reçu une commande de la part du chantier coréen HHI pour la conception de cuves de quatre nouveaux métaniers. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada